La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour! L'amnistie annoncée pour Karim Ouad et Khalifa revient à la une de l'actualité ce samedi 1er octobre 2022. Et dans Vox Populi, c'est Maître Ousmane Sey qui vient modérer le débat, jugeant impropre juridiquement d'amnistier Karim et Khalifa. Selon lui, on n'amnistie pas des personnes mais des faits. Or, les faits reprochés à Karim Ouad et Khalifa Sall sont des délits et on n'amnistie pas des délits. Ce serait extrêmement grave prévient l'avocat qui trouve aussi qu'il ne faut pas créer un précédent dangereux pour les hommes politiques parce qu'ils ne seront pas les seuls en bénéficier. Et Maître Ousmane Sey d'ajouter que s'il faut les réhabiliter politiquement, il faut modifier les articles L29 et L31 du Code électoral. Mais la modification du Code électoral ne règle la question qu'en partie avance dans ce même journal. Tchernobokoum, il s'explique à la page 2 de ce quotidien pendant que le quotidien observateur débusque un piège de l'argent. L'Obs épingle ainsi les sanctions financières et les risques de la contrainte par corps. Dans ce journal, Maître Oumayoum, président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, répond à ceux qui qualifient de « deal » cette amnistie annoncée. Et Mimi Touré qui a abondé dans ce sens « Vote contre l'amnistie » nous apprend les échos où elle parle plutôt d'une combinaison pour ne pas dire un « deal » politique qui mène à cette amnistie des faits. Ce qui se joue, ce sont les 500 mules voix qu'aurait le Parti démocratique sénégalais, révèle Aminata Touré, qui vilipande maquis et se radicalise sur le troisième mandat, l'amnistie de Karim Khalifa. L'Assemblée nationale, entre autres, rapporte le journal L'Info, où Mimi soutient qu'on comprend mieux maintenant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, à la lumière des projets d'amnistie au profit de Karim Ouad. J'étais la ministre de la Justice en ce moment-là, peut-être que c'est ça l'obstacle, argumente Mimi qui dit aussi niètre à cette loi d'amnistie pour Karim Ouad dans Sud Quotidien. Ce journal nous apprend justement relativement à l'éviction envisagée de Mimi Touré de l'Assemblée suite à sa démission du groupe parlementaire majoritaire que Benoît rend les armes. Dans les colonnes de ce journal, l'ancien président du groupe parlementaire Benoît Bokuyakar, Moustapha Djahate, affirme qu'elle ne court aucun risque en ne priant contre elle, assure pour sa part Sherou Oumarsi, ancien député Bessdouniak, et Elentine, ex-députée de l'AFP, rappelle que la loi parle d'un député démissionnaire et d'un député exclu. Or, Aminata Touré ne se trouve dans aucune de ces situations. La situation au Burkina Faso reste très tendue, semble dire plusieurs journaux, notamment au Sud Quotidien, où des militaires annoncent la dissolution du gouvernement après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Le réveil nous en dit plus sur ce coup d'État au Burkina Faso et révèle que ce sont de jeunes officiers pro-russes qui prennent le pouvoir. Et le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort, dévoile dans les colonnes de ce journal ses neuf mesures. Pendant ce temps au Sénégal, le premier ministre Amadouba poursuit les concertations sur la lutte contre la vie chère et il a installé les 18 commissions chargées des travaux. Hier, nous apprend Vox Populi et dans Dakar Times, Amadouba invite les associations de consommateurs et les commerçants à voir la possibilité de baisser les prix. Besbi, le jour, revenant aussi sur ses concertations, renseigne que l'État a décaissé 15 milliards de francs CFA pour les mener. Ils applaudissent mais réclament les 23 autres. Note ce journal au moment où le journal Enquête signale l'État en mode fast-track dans sa croisade contre la vie chère au Sénégal. Mais la grande équation aux yeux de ce journal demeure la diminution du prix du riz, un des sentiers les plus ardus de l'État du Sénégal. Une enquête révèle la réalité du marché du riz qui démont les chiffres officiels. Et Besbi, le jour, signale la pêche dans l'Adèche, proposant un dossier sur la raréfaction du poisson à lire aux pages 6 et 7. À la page 5 de l'Info, l'on nous apprend au même moment qu'Amadouba a donné des instructions fermes à Sherou Omar Khan pour une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Hélas livre les mesures du gouvernement à l'issue d'un conseil interministériel sur la rentrée scolaire. Ce journal fait état de 244 écoles inondées enregistrées. Et souligne qu'à Dakar, seuls 118 sur 418 établissements dans un État critique sont nettoyés. Un oubli dramatique, c'est ce que le quotidien retient de l'explosion d'un camion d'ammoniaque de la Sonacos. Et 30 ans après, ce journal déplore que des produits chimiques soient toujours stockés sans précaution. Pendant que le journal La Tribune choisit de revenir sur la semaine macabre enregistrée au Sénégal avec 37 morts dans six accidents de la route, un affaissement d'une dalle et deux cas de noyade. Et dans cet affaissement d'un immeuble à Neurong, Libération renseigne justement qu'une première interpellation est enregistrée. Et c'est le propriétaire de la boulangerie située en bas de l'immeuble qui est retenue pour nécessité d'enquête. Libération nous apprend par ailleurs que le mari de Nafisatou Djeju a été déféré hier pour meurtre maquillé en suicide. La défonte, elle, sera enterrée au cimetière de Piquine ce samedi. Restons avec Libération qui révèle dans l'affaire du conducteur de moto heurté sur la VDN que les faits portent la signature du fils de Marie Amassar qui conduisait un véhicule de la présidence. Et c'est la deuxième fois qu'il est impliqué dans des faits similaires. Signal Libération qui renseigne que le mise en cause a été placé en garde à vue puis libéré sur convocation. Réoumi, quotidien dans sa version People, livre pour sa part une interview avec Stéphane Kabou qui nous dit pourquoi sa carrière d'artiste est en stand-by. Et nous terminons dans Stade qui annonce deux derbys brûlants au sommet de la Prime League avec les affiches Arsenal Tottenham et City United. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.